La danse est devenue un symbole de défiance contre le régime iranien et puis les manifestations qui ont suivi la mort de Massa Agina Amina. Depuis Paris, Sahar Dehkan, elle est iranienne et c'est une des premières femmes à pratiquer la danse soufite, traditionnellement réservée aux hommes. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi la danse était interdite. Je me dis que c'est parce qu'en fait c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose qui peut apporter peut-être du changement, des émotions, de l'inspiration, de la créativité, de l'innovation. Et donc les gens dans un régime fanatique par exemple, ils ont peur de ça. C'est important d'avoir les cheveux lâchés, c'est devenu un symbole de liberté. Je tourne et que j'ai les cheveux sur le visage, je ne sais pas, je me sens rebelle et j'adore ça. Notre corps est notre instrument de musique, surtout pour une danseuse. Et donc si je veux couvrir mes cheveux avec un voile, c'est mon choix. Si j'ai envie de le faire, on doit me respecter. Si j'ai envie de porter la casquette, c'est mon choix. Et si j'ai envie de danser les cheveux au vent, c'est mon choix. Et ça c'est important d'avoir cette liberté. Quand est-ce que tu as commencé à danser ? Alors j'ai commencé à danser très très jeune. Déjà en Iran, je me déguisais souvent, je mettais des costumes traditionnels qu'on allait à la maison. Et je dansais alors que pourtant c'était déjà interdit. Quand je suis venue en France, ma mère m'a amenée à la fête de la musique à Paris. Et je n'avais jamais vu des gens danser dans la rue. En fait, pour moi c'était le plus grand symbole de liberté. Aujourd'hui en Iran, c'est vraiment en train de se passer. Les gens se battent à travers la danse. Ils n'ont pas d'armes, ils dansent dans la rue. Et ça c'est sublime. J'adore le 104, il y a toutes les musiques du monde. Là il y a de la salsa, du flamenco, des jongleurs, des danseurs hip-hop. Et même des danseuses indiennes. Toutes les musiques du monde. Quand je fais cette danse, ça va au-delà de la religion, au-delà d'une pratique de méditation. On fait du lâcher-prise. Et éventuellement, avec la répétition, il y a une sorte de transe qui vient. Le fait que je sois devenue danseuse, c'est pas juste un loisir pour moi. C'est devenu ma profession. Parce que je me dis, il y a des gens qui n'ont pas le droit de danser quand même, alors que c'est un droit basique, ça fait partie de nous, c'est notre essence. Moi je peux et je vais le faire. C'est un symbole de liberté et de pouvoir. Je voulais comprendre comment les fêtes et la musique pouvaient continuer d'exister clandestinement en Iran. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'elles n'auraient jamais pu disparaître dans un pays où la culture est partout. Surtout, ce que les personnes que j'ai rencontrées veulent mettre en avant, c'est que malgré les interdits et malgré le fait qu'on n'en parle pas, l'Iran est un lieu de création à part entière. On peut tout nous prendre, mais on ne peut pas nous empêcher de danser, de chanter. Je ne sais pas si. Au fur et à mesure, c'est un système qui a été apprécié. Je ne sais pas si. Sous-titrage ST' 501